Salut les amis, ici Alex de composerceramusic.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de Bref Musical, on va tenter de répondre à la question « Est-ce que le fait de connaître le solfège nuit ou non à la créativité ? » Dans le premier épisode de Bref, que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, j'avais répondu à la question « Est-ce qu'il est indispensable ou non de connaître le solfège pour faire de la musique ? » Et en gros, j'avais dit qu'il y avait deux courants de pensée qui s'affrontaient, ceux qui estimaient que oui et ceux qui disaient que non. Et parmi les noms, il y en a qui vont encore plus loin dans le raisonnement et qui affirment qu'il peut même y avoir des dangers à apprendre le solfège. Et l'un de ces dangers, ce serait justement que le solfège nuit à la créativité. Alors pourquoi est-ce qu'ils affirment ça ? Parce que connaître le solfège, c'est connaître les règles qui régissent la musique. Et du coup, selon eux, si on est dans un processus de création, et bien en connaissant ces règles, on va avoir tendance à beaucoup plus se reposer dessus que sur son feeling. Et du coup, à cause de ça, on va avoir tendance à produire une musique trop académique. Mais est-ce que c'est vrai ? Bah oui, en partie. C'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui sont instruites au solfège et qui, à cause de ça, vont avoir tendance à trop intellectualiser les choses. Elles vont occulter le côté cœur de la musique au profit du côté tête, ce qui va les enfermer dans des schémas. Ça peut arriver. Mais de là à affirmer que c'est une vérité générale et que toutes les personnes qui apprennent le solfège, elles sont condamnées à tomber dans cet écueil, bah c'est faux. Et c'est justement ce préjugé-là que je cherche à désamorcer dans cette vidéo. En fait, ce qui me dérange le plus lorsqu'une personne affirme que le solfège tue la créativité, c'est qu'elle va opposer ces deux notions, solfège et créativité, de façon binaire. Genre, il est possible d'être créatif seulement à partir du moment où on compose un instinct et à partir du moment où on commence à avoir des connaissances théoriques, on est condamné à produire toujours des choses conventionnelles. Mais non, ces deux notions, elles ne sont pas forcément antagonistes. La première chose qui le prouve, c'est que vous pouvez très bien composer quelque chose uniquement à l'instinct et au final produire quelque chose de complètement basique. Par exemple, vous pouvez composer une suite d'accords à l'oreille et au final tomber sur la suite 1, 5, 6, 4 des 4 accords magiques qui est vu et revu. Je vous renvoie d'ailleurs à ma petite vidéo sur le sujet. Alors j'avoue, elle a un peu vieilli, mais le fond reste toujours bon. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en conscience des schémas que vous ne tombez pas dedans pour autant. La deuxième chose qui prouve qu'il n'y a pas de lien de causalité entre connaissances théoriques et créativité, c'est que les personnes dénuées de toute formation musicale, elles peuvent aussi, au bout d'un moment, manquer de créativité. Et dans la pratique, c'est même quelque chose qu'on observe assez souvent. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que pour composer, ces personnes-là, elles s'appuient seulement sur leur ressenti. Et le truc, c'est qu'inconsciemment, on est toujours attiré vers des sonorités qui nous plaisent. Du coup, à terme, le risque, c'est de toujours se diriger vers ces sonorités-là et donc de produire toujours les mêmes choses. Et c'est précisément là que le solfège, il peut être intéressant. Non seulement parce qu'il va vous permettre de conscientiser ce que vous faites, mais en plus parce qu'il va mettre en lumière de nouveaux chemins que vous pourriez emprunter. Par exemple, si vous avez l'impression que toutes vos suites d'accords, elles se ressemblent, le solfège, il va vous aider à comprendre pourquoi. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que c'est parce que vous utilisez toujours les mêmes enchaînements de degrés. Et en plus, il va vous présenter des outils qui vont vous aider à surmonter ce problème. Par exemple, grâce à l'outil renversement d'accords ou grâce à l'outil emprunt, vous pourrez apporter de l'originalité à votre suite. En fait, c'est comme dans Yu-Gi-Oh ! Vous abattez votre carte piège pour vous sortir du pétrin. En fait, il faut vraiment voir le solfège comme une immense boîte à outils qui est là pour vous aider dans toutes les étapes de votre processus de création. Plus vous avez d'outils à votre disposition, plus vous avez de possibilités et plus, du coup, vous pouvez être créatif. Pour vous donner une comparaison, c'est comme un danseur avec ses pattes danses. Parce que plus il ne connaît pas, plus il a de possibilités pour s'exprimer et plus il peut être créatif dans ses chorégraphies. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez des outils à votre possession que vous allez forcément en être dépendant. Et ça, c'est justement un amalgame qui est souvent fait par ceux qui pensent que le solfège tue la créativité. Ils voient le solfège comme une activité de prescription alors que ce n'est qu'une activité de description. Alors, ce que je veux dire par là, c'est très simple. C'est qu'en fait, ils pensent que le solfège va leur dire quoi faire. Genre, dans cette situation, tu dois utiliser telle gamme, tel outil ou telle règle. Alors que non, pas du tout. Le solfège, il va juste leur dire, dans cette situation, voilà tout ce qu'il est possible de faire. Voilà tous les outils que tu peux utiliser. Mais après, libre à vous de choisir parmi toutes ces possibilités celles qui vous plaient le plus ou alors, libre à vous de ne pas choisir l'une de ces possibilités et de faire carrément autre chose. Tout est possible. Si je reprends mon exemple avec la danse, le danseur, il n'est jamais contraint dans les choix de ses pas. On ne va jamais lui dire, bon ben ok, tu viens de faire une vague, donc maintenant, tu es obligé de faire une coupole. Ben non, il fait ce qu'il veut. Et ben voilà, pour le solfège, c'est exactement la même chose. Donc, pour récapituler, jusqu'à présent, on a vu que le solfège, il n'était pas opposé à la créativité. On a vu qu'il pouvait être aussi à son service. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais pousser le curseur un petit peu plus loin et vous montrer que le solfège, ça peut être la clé de la vraie créativité. Alors, je vois d'ici votre regard incrédule, donc du coup, laissez-moi développer un peu plus cette idée. Comme vous le savez, le solfège, c'est un ensemble d'outils qui est au service de votre pratique de la musique. Et parmi tous ces outils-là, il y a l'outil connaissance de l'harmonie qui va vous permettre de comprendre comment sont construites les différentes œuvres. Et donc, grâce à ça, vous serez en mesure de maîtriser les codes qui régissent le monde de la musique, ce qui vous permettra derrière de les outrepasser. Bah oui ! Comment voulez-vous être vraiment créatif, c'est-à-dire proposer quelque chose en dehors des règles conventionnelles, si vous ne connaissez pas ces règles au préalable ? Si vous prenez les personnes qui sont les plus créatives dans leur domaine respectif, alors que ce soit dans la musique, le cinéma ou la littérature, c'est justement le chemin qu'elles ont emprunté. D'abord, elles ont appris les bases, ça leur a permis de maîtriser les codes de leur discipline et grâce à ça, elles ont pu s'en affranchir pour créer leur propre style. Avant de sortir leur premier album, les Beatles maîtrisaient les bases du rock'n'roll. Ils ont été nourris par Elvis Presley et Chuck Berry. Tarantino a poncé tous les films de Kung-Fu avant de sortir Kill Bill. Et Stephen King a énormément étudié Tolkien avant de publier ses premiers romans de fiction. Donc voilà, connaître le cadre de son activité pour réussir à en sortir. Et bah voilà les amis, cet épisode de Bref Musical il touche bientôt à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez commencer à apprendre le solfège, je vous invite à télécharger tout de suite mon guide gratuit L'Essentiel du solfège. Il va vraiment vous donner toutes les bases de la discipline. Alors vous allez trouver son lien de téléchargement en description de la vidéo. Comme d'habitude, le débat il se poursuit dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous le solfège est un frein ou non à la créativité. Et bien entendu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Composer sa musique si ce n'est pas encore fait. Sur ce les amis, je vous dis ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Merci.